Allez bonjour et bienvenue sur universimu.com, on va parler un petit peu des ouvriers de Farming Simulator 23 qui arrivent le 23 mai sur Nintendo Switch et plateforme mobile. Alors si vous êtes joueur de FS22 et que vous basculez sur le 23, il n'y a aucun problème pour vous, vous allez très facilement et rapidement trouver vos repères. En revanche, si vous êtes nouveau sur Farming Simulator et que votre première expérience du jeu, c'est Farming Simulator 23, alors il se peut que les ouvriers autonomes ne soient pas si évidents que ça pour vous à utiliser et je vous propose de faire un petit tuto. Alors suivez le guide ! Alors on est en jeu, je vais vous montrer, alors là on part sur Emberstone, ce que je vais vous montrer là, ça marche bien sûr sur les deux maps, il n'y a aucun problème, aucune différence que vous soyez sur la map américaine ou la map européenne. Ce que je vous conseille si vous êtes vraiment débutant, que vous n'avez jamais touché un Farming Simulator de votre vie, c'est au démarrage d'une carte, il va vous demander si vous voulez faire le tuto, bien sûr je vous conseille de lui dire oui, parce que pendant ce tuto, il va vous montrer l'utilisation de base d'un ouvrier. L'utilisation de base, c'est je viens devant un champ, j'appuie sur un bouton et l'ouvrier se met au travail. Voilà, cet écran-là. Cet écran-là, si vous n'avez jamais touché au jeu, faites-le, c'est très important. Moi je vais mettre non pour l'instant, et je vais aller commencer tout de suite ma partie. Alors, utilisation de base des ouvriers, on va faire l'exemple avec la batteuse, mais ça fonctionne également avec un outil de travail du sol. Là par exemple, j'ai un petit jeun dire avec un cultivateur derrière. Je peux très bien monter dedans et déjà mettre un ouvrier. On peut mettre d'ailleurs sur une partie, plusieurs ouvriers en route en même temps. Je vais le faire par exemple ici, je monte dans mon petit jeun dire ici. J'ai un cultivateur qui est déjà attelé dessus, sur le tracteur. Je vais juste appuyer sur la touche A, et c'est parti. Si vous êtes sur mobile, bien sûr il n'y a pas de touche A, il faudra presser juste sur le bas à gauche, vous voyez qu'il y a le petit dessin du bonhomme là. Il va falloir juste appuyer dessus. On va faire la même chose avec la batteuse, on va aller se mettre devant un champ, et puis on va avoir besoin de faire un petit peu de récolte pour la suite du tuto. On va dételer la barre de coupe, on va l'accrocher. Et on va aller devant un champ pour commencer à récupérer un peu de grain. C'est important puisque les deux autres tutos, enfin les deux autres parties du tuto vont... Je vais avoir besoin en fait d'un tracteur avec une remorque et des choses à livrer. Ici ça va être du grain, ça peut être des palettes d'œufs, de tissus, de farine, d'huile, n'importe quoi, puisqu'on a une chaîne de production de toute façon. Donc là je vais aller demander à un ouvrier de moissonner, donc je me pointe devant le champ, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, vous restez en lisière du champ comme ça. Vous appuyez sur A, l'ouvrier détecte qu'il a un champ devant lui, il va déployer l'outil, il va se mettre en route, et il part tout seul. Là vous pouvez descendre, et aller faire votre petite vie ailleurs. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre ici ce petit tracteur avec une remorque, et je vais aller décharger déjà ce que la batteuse a dans sa trémie. Elle va avoir un petit peu de grain, et je vais lui demander au jeu d'aller livrer ce grain sur un point de vente. Alors avant de livrer dans un point de vente, bien sûr, ça ce sera peut-être l'objet d'un autre tuto, je vous expliquerai un petit peu les prix, mais je vous conseille d'afficher les prix ici, dans le menu avec la touche plus, dans les prix, et regarder un petit peu qui achète au meilleur prix. Donc là par exemple on voit que le blé, là tout de suite, c'est fourrage et céréales sud, c'est la coopérative qui est juste à côté de ma ferme, qui l'achète au meilleur prix, 878 euros pour 1000 litres. Je ne vais pas aller dessus, mais je retiens le nom, je retiens la coopérative sud, fourrage et céréales sud. Je vais aller récupérer un petit peu de blé, on va attendre que l'ouvrier fasse sa manœuvre. Vous voyez qu'il fait tout tout seul, il arrive en bout de champ, il fait sa petite manœuvre. Essayez dans la mesure du possible de ne pas avoir des outils qui traînent sur les bords de champ, parce que si vous avez des outils qui traînent sur le bord du champ, l'ouvrier va vous dire qu'il est bloqué par un objet, donc vous n'allez pas pouvoir, vous allez être obligé d'intervenir manuellement, de désactiver l'ouvrier, prendre le contrôle de la batteuse et relancer ensuite l'ouvrier. Alors je vais me mettre à côté, on va essayer de récupérer un tout petit peu. Alors je suis embêté par la paille qui me ralentit un petit peu, voilà. Je récupère un tout petit peu de blé, vous voyez que j'ai juste mis un petit peu de blé, trois gouttes dedans, mais ça suffit, ça suffit pour déclencher un ouvrier. Alors je vais sortir du champ, je vais me mettre, alors idéalement, encore une fois, idéalement si vous voulez que les calculs se fassent vite tout ça, essayez d'être, avant de lancer un ouvrier, proche d'une route, proche d'un chemin. Enfin, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, l'ouvrier sait qu'il faut qu'il aille rejoindre une route avant d'aller commencer son itinéraire. Moi je vais le faire, donc là je suis près d'un chemin, je vais appuyer sur la touche A, et comme je n'ai pas d'outil, l'ouvrier ne va pas essayer de travailler dans un champ, il va me proposer d'aller livrer quelque part. Je vais commencer par vous montrer une fonction qui est sympa, qui est la fonction d'aller d'un point A à un point B. Donc je vais appuyer sur A, je vais arriver tout de suite sur un menu qui me propose, avec la touche Y, d'aller vers un point. On le voit juste en bas, il y a marqué aller vers. Je vais cliquer sur Y, et vous voyez que j'ai une petite flèche là, qui vient de se mettre. On peut zoomer un petit peu sur la carte, et je vais par exemple lui demander d'aller juste ici, à côté, sur ce point là. Je vais ensuite, pour valider une première fois, appuyer sur le stick droit ici, R, et je vais choisir l'orientation ensuite. Vous voyez que je peux choisir dans quel sens va être garé mon tracteur. Donc je vais me mettre comme ça, et je vais encore une fois appuyer avec la touche R ici. Ça me met un message, tâche lancée avec succès. Une fois que vous avez ça, vous appuyez sur A pour valider, et ensuite B pour quitter la carte. Il y a un petit calcul qui se fait. L'ouvrier prend le relais, donc il va prendre en main le tracteur, il calcule sa route, et il va vous emmener vers le point que vous avez défini juste avant. Encore une fois, il se peut que pendant le trajet, ça vous affiche un message comme quoi il n'arrive pas à calculer l'itinéraire. Dans ce cas là, vous vous rapprochez d'une route, et vous mettez un point assez accessible. Ça sert à rien de mettre un point aller vers, en plein milieu d'une forêt. Il va y avoir des arbres, les arbres vont empêcher l'ouvrier d'aller vers le point, et vous aurez de toute façon un message d'erreur. Là, vous voyez que j'ai choisi un message en plein milieu d'un champ, enfin en bord d'un champ. En principe, il n'y a aucun problème au niveau accessibilité, il va pouvoir y aller. Alors là, le mec, il est bloqué par un objet. Est-ce qu'il va reprendre le relais ? Il va... Ah non, il ne prend pas le relais. Alors, il a été embêté par quoi ? Il a été embêté par une voiture. Ce que je vous conseille également, si vous utilisez souvent cette fonction-là, c'est de désactiver le trafic. Vous allez ici dans les paramètres, et à un moment donné, vous avez un truc trafic routier ici, une option trafic routier, vous la mettez sur non. Ça va vous enlever toutes les voitures. Vous serez beaucoup moins embêté. Croyez-moi, il vaut mieux le faire d'entrée de jeu, comme ça, ça va aller mieux. Alors, l'ouvrier est bloqué, mais il ne repart pas. Là, il va falloir le désactiver. Vous voyez qu'en bas à gauche, l'ouvrier est encore vert. Voilà, j'ai appuyé sur la touche A, il s'est désactivé. Je vais le rappuyer encore une fois, et puis je vais vous le remettre en route, juste pour que vous puissiez voir. Je vais me remettre là, ici, hop, voilà. Là, vous allez voir qu'il va repartir. Il va aller sur le point que je viens de définir, juste à droite, à gauche, là, et il va s'arrêter. Ça, c'est pour la première fonction, la fonction aller vers. On a deux autres fonctions encore. Une que je vais utiliser maintenant. Donc là, voilà, là, il a arrêté. Une que je vais utiliser maintenant, qui est d'aller livrer la marchandise. Donc, je vais appuyer sur la touche A. Je vais faire créer une tâche avec la touche X. Et vous voyez qu'il me propose type de tâche aller. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, je n'ai pas besoin de le faire. Je vais me reprendre la type de tâche, qui s'appelle livrer. Alors là, je vais pousser ma caméra un petit peu, parce qu'il y a une petite option qui est très intéressante juste en dessous, qui est la boucle. Donc, livrer ou... Alors, tout à l'heure, rappelez-vous, dans les prix, ce que j'ai vu, c'est fourrage et céréales sud. Voilà, c'est ici, celui-là. Voilà, cette coopérative-là m'achète le blé au meilleur prix, là, tout de suite, maintenant. Donc, je vais aller ici. Position de chargement, vous n'y touchez pas. Parce qu'en fait, quand vous choisissez un point, une station de déchargement, il ne va pas tenir compte de ce paramètre-là. Ça ne sert à rien de le paramétrer. Ensuite, la tâche boucle ou pas de boucle. Pas de boucle, il va aller décharger à la coopérative. Basta, il s'arrête là. Si vous mettez boucle, il va aller décharger et il va revenir au point de départ. Donc, le point qui est juste là. On peut essayer. Souvent, ça déconne un petit peu parce qu'il fait le calcul de la boucle et il y a toujours un petit truc, un arbre, quelque chose qui vient gêner. Vous n'étonnez pas si ça ne fonctionne pas du premier coup. Refaites le calcul, refaites le trajet. Donc là, moi, c'est bien paramétré. Je vais appuyer sur la touche X pour démarrer la tâche. Tâche lancée avec succès. Ok. Je quitte le menu. Et là, on va voir que l'ouvrier, donc la coopérative sud, ce sont les gros silos qui sont juste devant là-bas. Si vous êtes en plein milieu d'un champ, il n'y a pas de problème. Le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va aller reprendre la route. Une fois qu'il est sur la route, il sait où aller. Il va aller à la coopérative sud, sur le point de déchargement. Il va reprendre la route et il va retourner là où on était. Globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que si vous êtes en train de faire un battage, par exemple, ça va vous être d'une précieuse aide parce qu'en fait, vous, vous allez pouvoir vous concentrer sur le battage et c'est un ouvrier qui va aller faire les chargements, déchargements de toute votre récolte et voire même la vente indirecte. Si vous êtes sur une bonne période pour vendre vos récoltes, vous pouvez lui dire d'aller vendre directement ou mettre sur un point de production. Voilà. Donc là, il a trouvé la petite zone de déchargement. Il va dessus. Voilà. Donc il calcule. Tac. On est bien. Ok. Donc là, il décharge. Donc ça va être très rapide parce que je n'ai rien dedans. Voilà. J'ai trois grains. Trois grains pour 400 euros de revenus quand même. Et là, il va refaire le calcul de la suite du trajet. Voilà. Et il va prendre la route. Et visiblement, il n'y a rien qui le chagrine puisqu'il ne m'a pas mis de message d'erreur. Il fait un petit demi-tour. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de collision sur les zones de chargement. Donc, vous n'êtes pas embêté. Vous voyez qu'il fait son demi-tour facilement. Il reprend la route. Et il va aller se remettre exactement au point où on l'a lancé. Et ça va nous permettre après de voir une autre fonction qui est la fonction charger. Charger. On va faire charger et livrer. On va le laisser arriver quand même. Je vais aller switcher dans la batteuse en attendant. Bon, il a quasiment fini son trajet. Je vais switcher dans la batteuse. Je vais enlever voilà. J'enlève l'ouvrier et vous voyez que moi, j'ai un silo dans la ferme. Imaginons, on fait la récolte, on balance tout dans le silo et puis à un moment donné, les prix sont bons. Vous avez du blé à vendre. Vous voulez aller décharger votre silo pour le mettre en vente. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous. Vous allez pouvoir envoyer un ouvrier là-dessus. Alors, je vais d'abord décharger tout ça dans mon silo. Juste là. Voilà. Donc là, mon silo se remplit. Je vais revenir sur mon ouvrier ici. Vous avez vu qu'il s'est repositionné exactement là où il était. Je vais relancer une tâche avec la touche A. Je vais faire créer une tâche avec la touche X. Et cette fois, au lieu de mettre livrer, je vais mettre charger et livrer. Charger quoi ? Ou plutôt, charger où ? Charger au silo à grain. C'est le mien. C'est celui qui est à ma ferme. De toute façon, je n'ai que celui-là. Donc, charger au silo à grain. Charger quoi ? Qu'est-ce qu'on a dans mon silo ? Du blé. Si on regarde le reste, de toute façon, je suis à 0 litres. Donc, je n'ai rien à charger. Donc, je vais me remettre sur blé. Charger où ? Plutôt, décharger où ? Vous pouvez mettre un point de production. Vous pouvez mettre un point de vente. Donc là, je vais remettre un point de vente. Je vais remettre fourrage et céréales sud. Et encore une fois, on peut mettre qu'est-ce qu'on fait ? Boucle ou pas boucle ? Là, je ne vais pas mettre de boucle par exemple. Vous allez voir que si je démarre la tâche, il va aller au silo, prendre le grain, aller à la coopérative et décharger. Donc, je vais faire démarrer la tâche. Touche X. Il calcule. Je quitte la carte. Donc là, ça calcule. On voit que notre cher ouvrier fait son petit demi-tour pour aller rejoindre d'abord le silo qui est à ma ferme. Il va prendre le contenu en blé du silo et il va aller le vendre. C'est assez intéressant quand même d'avoir récupéré les ouvriers autonomes, les vrais, de Farming Simulator 22 sur cette version 23 parce que, mine de rien, c'est une version avec laquelle on travaille énormément avec les ouvriers que ce soit au champ ou pour aller livrer à droite, à gauche. Moi, je suis à peu près une vingtaine d'heures de jeu dessus et c'est vrai que sur cette vingtaine d'heures, je n'ai quasiment pas joué. Je n'ai quasiment que lancé des ouvriers. Moi, j'ai juste fait la gestion, globalement, la gestion de ma ferme. Alors, regardez là. Hop, il charge. Une fois qu'il a chargé, il recalcule un petit peu son itinéraire. Et il part directement. Alors, visiblement, l'itinéraire était déjà calculé parce qu'il y a eu zéro latence. Ah, alors là, par contre, il y a peut-être un truc qui va gêner. C'est mon... Ah, et non, il... Il s'est servi de la place pour faire un demi-tour. Ok. Et du coup, il va repartir visiblement par là. Ok, alors, je vais monter dedans, peut-être. Voilà, je vais monter dedans. On va regarder comment il gère ça. Bon, il a su détecter de la batteuse, visiblement, parce qu'il ne m'a pas mis qu'il était bloqué par un objet. Il l'a détecté et il est parti ailleurs. Il a fait son demi-tour. Donc là, il a repéré son trajet sur la route. Alors, attendez, il y a juste un petit truc que je vais faire, c'est enlever le défilement du temps parce que là, ça défile très, très vite. Voilà. On va mettre en temps réel. Voilà. On va bientôt se retrouver de nuit. Juste le temps de faire un petit tuto. Voilà, encore une fois, j'espère que ce tuto en tout cas vous aura bien servi si vous êtes débutante en Farming Simulator. C'est vrai que ce n'est pas expliqué dans l'aide du jeu. On nous explique juste qu'on peut mettre un ouvrier, on peut mettre un ouvrier pour la livraison, on peut mettre un ouvrier pour le travail dans le champ, mais on ne nous explique pas comment le faire. Alors, peut-être qu'il y aura des mises à jour du jeu où la rubrique d'aide va être un petit peu plus house, avec un peu plus de contenu parce que là, c'est vrai que pour l'instant, quand on veut se lancer dans le jeu, la rubrique d'aide est toujours un peu mieux fournie que ce qu'on a sur FS20, mais ça reste très, très maigrichon pour quelqu'un qui arrive sur la franchise là tout de suite, en 2023. Donc là, il y va. Alors, je n'ai pas mis le mode boucle, donc il va s'arrêter là. Là, c'est à moi de prendre le relais. Alors, si vous avez envie de le ramener à la ferme, vous pouvez très bien mettre une instruction aller vers, vous pointer vers la ferme ou dans le champ si vous êtes en train de travailler dans le champ et puis ça roule. Là, il a détecté, il y va, il vend. et ça va être tout bon. Et du coup, c'est pas mal parce que vous allez pouvoir faire vraiment du stock dans vos silos et essayer de regarder au maximum les prix de vente. Et si vous avez plusieurs tracteurs avec plusieurs bennes, vous allez pouvoir faire des convois comme ça pour aller vendre à droite, à gauche vos productions et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si vous avez des chaînes de production, imaginons que j'achète une chaîne de production d'huile d'olive, vous amenez vos olives, vous mettez la chaîne de production en route, elle va créer des palettes. où si vous avez des palettes sur votre chaîne de production, quand vous allez mettre ici, créer une tâche, vous allez avoir en fait une autre fonction, enfin un autre endroit. Alors, créer tâche, hop. Alors oui, je suis pas sur le bon, je suis pas sur le bon tracteur, on va se mettre sur le bon, ça va être mieux. Ici, au lieu de silos à grains, vous allez avoir votre chaîne de production. Pour l'instant, j'ai rien d'acheté, le seul truc où mon ouvrier peut venir charger, c'est mon silos à grains. Mais à terme, si vous achetez des chaînes de production, vous les aurez dans la liste station de chargement. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère en tout cas que ça vous aura plus servi surtout. N'hésitez pas, si ça vous a servi, à me mettre un beau pouce vers le haut, à vous abonner puisqu'il y aura sûrement d'autres tutos à venir. Et puis globalement, la chaîne Universimu, c'est quand même la chaîne The Place to Be pour les tutos ou de manière générale sur Farming Simulator. Donc, restez dans le coin, abonnez-vous et à très bientôt sur universimu.com. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...